salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh aujourd'hui je voulais te proposer un format de podcast un peu différent un format beaucoup plus court que mes interviews habituels où je serai le seul à parler et où je souhaite te partager des réflexions quelques réflexions sur la vie, sur la mort, sur l'islam j'ai pas encore de liste bien définie c'est vraiment juste, voilà j'essaye ce type de format des réflexions qui parfois toucheront là où ça fait mal pour nous permettre de nous remettre en question et se poser des questions et essayer ensemble de s'améliorer inshallah certaines de ces réflexions ne viennent pas de moi celle-ci notamment elle vient d'un workshop que j'ai suivi avec une personne nommée Iqbal Nassim j'aurais bien aimé vous mettre le workshop en description mais il n'est pas, a priori il n'est pas disponible en ligne en tout cas je vous mettrai le lien d'Iqbal Nassim dans la description pour les anglophones que ça intéresse il propose régulièrement des formations en ligne de qualité MashaAllah, qu'Allah le récompense et lui apporte la baraka dans ses projets Amin pour cet épisode si possible je voudrais que tu te mettes dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé et avec de quoi noter car je vais te demander de noter quelque chose plus tard sur ton téléphone ou bien sur une feuille de papier peu importe donc voilà imagine la scène suivante ta vie sur terre est terminée la résurrection a eu lieu tu es maintenant entouré de milliards et de milliards de personnes attendant leur jugement et toi-même tu attends d'être questionné sur ta vie sur terre et ce que tu as accompli c'est maintenant ton tour le moment de ton évaluation et Allah te demande dis-moi exactement ce que tu cherchais à atteindre sur terre pour moi et pour ma cause donc la question c'est quelle était la vision que tu souhaitais atteindre sur terre en rapport avec Allah et sa cause la question est une question de vision c'est pas ce que tu faisais je faisais ci, je faisais ça, non c'est pas une liste d'actions c'est pas non plus qu'est-ce que je suis devenu je suis devenu imam, docteur, parent, quoi que ce soit, non qu'est-ce que tu voulais voir quel était le plus grand objectif sur lequel tu travaillais où tu dirigeais tes efforts pour Allah et sa cause la chose que je voudrais que tu écrives je te laisserai quelques minutes plus tard pour écrire ça c'est de décrire en une phrase ta vision sur terre une vision pour laquelle tu oeuvres et je ne parle pas de vision générale du type je voudrais la paix sur terre ou des visions classiques qu'on peut avoir en tant que musulman comme je veux le paradis ou satisfaire Allah ça bien sûr mais c'est pas la question je parle de quelque chose de plus tangible qu'on peut voir et ça tu peux le retrouver dans dans beaucoup d'interviews que j'ai données donc on va tirer quelques exemples alors je dis pas que c'est le enfin l'euro-objectif le plus grand mais en tout cas voilà je prends un exemple sur sur ce dont on a parlé pendant ces interviews notamment si je reprends une interview avec Cheikh Mohamed Eddengir que j'ai interviewé il y a un petit moment déjà il a investi dans un institut qui s'appelle la New Muslim Academy dans lequel il aide ceux qui qui reviennent à la religion donc les convertis j'aime pas trop le terme convertis j'aime bien je préfère dire revenir à la religion donc il les aide avec le reste de l'équipe dans l'association à avoir un ensemble de ressources et d'outils essentiels pour leur cheminement spirituel ceux qui sont convertis comprennent quand on se convertit à l'islam on n'a pas les bases on n'a pas les notions c'est très compliqué en fait et on découvre un environnement totalement différent parfois et donc à travers cet institut ils accompagnent tous les convertis donc en Angleterre et même francophone en leur proposant des outils des outils essentiels pour leur cheminement spirituel un deuxième exemple c'est la finance islamique j'ai fait beaucoup d'interviews dans la finance islamique et j'ai interviewé plusieurs personnes et ces personnes là elles proposent des outils pour les musulmans pour qu'ils puissent investir dans le halal pour qu'ils puissent éviter certaines choses liées au haram dans la finance notamment l'investissement l'acquisition d'un bien et donc ça c'est une vision aussi qu'on pourrait définir c'est de permettre à tout musulman par exemple je sais pas d'acquérir un bien dans le halal ou bien d'investir dans le halal etc et d'éviter le haram et aussi d'investir de manière plus éthique parce qu'en fait souvent c'est pas seulement ouvert qu'aux musulmans mais aux non-musulmans et enfin un dernier exemple que je peux donner c'est tous ces activistes et les avocats que j'ai pu interviewer qui sont investis à différents niveaux soit contre le racisme ou l'islamophobie l'intolérance donc chacun à son niveau en fait a une vision de réduire les inégalités à leur échelle et à travers différentes actions donc voilà je vais m'arrêter de parler maintenant je vais te laisser quelques minutes n'hésite pas à mettre pause et je voudrais que tu écrives en une phrase une phrase qui décrit le plus grand objectif que tu essaies d'atteindre ça peut être lié à ta communauté locale ou ta famille ou peu importe mais quelque chose que tu sens que tu pourrais dire Allah voici ce que j'essaie d'atteindre voici ce que j'essaie d'atteindre sur terre pour toi et pour ta cause donc voilà je te laisse 3 minutes et je reviens Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok Forcément de Parfait On n'a pas forcément atteint l'objectif ou la vision on a pu faire des erreurs et on n'a pas forcément quelque chose de grandiose des normes ça peut être quelque chose de vraiment local mais en tout cas au moins quelque chose dans lequel on travaillait qu'on développait on avançait et où il y avait une vision claire donc j'ai une question subsidiaire pour toi maintenant est-ce que tu as été capable d'écrire quelque chose dont tu es satisfait donc l'objectif c'est pas de te rendre coupable pour moi aussi ça a été un exercice assez difficile et je me pose toujours la question c'est d'améliorer de bien cerner une bonne vision mais si ce n'est pas le cas ça devrait te pousser à te poser et à t'interroger quelle phrase pourrait contenir une vision que tu as et sur laquelle tu pourrais t'investir cette vision ce qui est intéressant avec elle c'est qu'elle permet de nous donner un cadre un pourquoi qui nous aide inshallah à ancrer notre intention et on peut ensuite évaluer nos actions dans le contexte de ce cadre et le point final que je voudrais faire c'est que cette vision c'est pas forcément quelque chose qui est gravé dans le marbre ça peut changer mais au moins je trouve important d'avoir à n'importe quel instant quelque chose une vision qui est vraie pour toi pour moi même si on n'arrive pas à l'atteindre de notre vivant sur terre une vision qui nous motive et que nous pourrions avec humilité présenter à Allah et Allah voici ce que j'essaie d'accomplir sur terre pour toi et lorsque le temps viendra qu'on pourra dire devant Allah sans que ce soit du bluff quelque chose qu'on pourra justifier avec des actions donc voilà j'ai terminé avec cet épisode un peu différent ça me serait hyper utile si tu pouvais me donner un retour si tu pouvais me faire un retour sur cet épisode soit par email ou bien sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram donc Telegram si tu sais pas il y a un groupe Telegram en fait pour les auditeurs du podcast donc tu peux réagir dessus ou bien en privé pour me dire si tu as aimé ce format et si tu souhaites avoir plus d'épisodes de ce type Inch'Allah Jazakumullahu khairan qu'Allah nous récompense et nous guide dans le droit chemin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501